Salut à tous les teams, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui dans cette vidéo les gars on va parler d'un coffre fort secret qui se trouve sur l'île volante de Loot Lake Ce coffre secret les gars, il va falloir attendre un petit peu dans la game puisque vous voyez là je suis en tempête 1 sur 12 Et le coffre n'est pas encore apparu puisqu'il faut attendre que l'île de Loot Lake apparaisse En fait je vous explique, à partir de la tempête 4, normalement on va avoir une île qui va apparaître comme une faille dans le ciel Et cette île c'est l'ancienne île Loot Lake qui est une île volante Lorsque cette île va apparaître les gars, vous pouvez monter sur cette île justement en question Avec des espèces de petites tyroliennes pour remonter tout en haut du sommet Et une fois que c'est fait, à l'intérieur vous allez avoir la maison et sous cette maison un coffre secret Ce coffre secret il va falloir des clés pour l'ouvrir comme les coffres holographiques J'en ai déjà une, il faut en avoir deux et vu que ça spawn en tempête 4, vous avez le temps de farm les clés etc Mais une fois que vous allez pouvoir accéder à cette maison, vous allez trouver un loot qui est magnifique Donc on va préparer les clés, on va attendre la tempête 4 et ensuite je vous retrouve tout simplement à l'intérieur de cette île Donc les gars j'ouvre la carte, regardez on va arriver en tempête 4 La tempête 4 les gars ici va nous faire apparaître logiquement l'île de Loot Lake, l'île volante Regardez, elle est là-bas et elle va spawn sur la carte ici Donc vous voyez ou pas ? Et c'est ça que vous cherchez, une fois que vous voyez ça, vous allez devoir vous déplacer très très vite Puisqu'attention, si vous ne déplacez pas assez vite, vous allez avoir toutes les équipes qui vont aller dessus Et ça c'est le problème, lorsque toutes les équipes vont aller dessus, ils vont avoir le dessus sur vous Et en ayant le dessus sur vous, vous n'allez pas pouvoir vous faire tuer plus facilement Le but c'est que vous, vous ayez le dessus sur elle Et que vous puissiez dès qu'elle arrive pouvoir monter à l'intérieur le plus vite possible Comme ça, de ce fait vous allez pouvoir avoir l'avantage que je vous parlais Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de l'étape 4 des tempêtes Vous êtes à peu près dans la zone et vous êtes prêts à monter Regardez, l'île à spawn Une fois qu'elle spawn, les tyroliennes comme ça apparaissent Vous allez monter tout en haut Et quand vous allez monter tout en haut, vous voyez, il y a une partie sur l'île D'accord ? Cette partie-là de l'île Là où il y a ça Vous allez déjà avoir un truc qui est incroyable, je vous le montre avant Le coffre, d'accord ? Avant le coffre Ceci, en doré, d'accord ? Regardez, vous voyez ça en doré là ? Ça en doré, ça va vous donner des armes mythiques, etc. Donc les mêmes armes mythiques que j'ai ici Donc des trucs incroyables Et ça va vous permettre d'être hyper avantagé Et surtout, regardez, parce que ça se charge beaucoup plus vite aussi que les autres points de contrôle Mais surtout, en allant ici sous la maison C'est ça qu'on veut voir, en allant sous la maison Hop, vous avez une sorte de labyrinthe Et surtout, regardez, il vous faut deux clés Moi, actuellement, j'ai deux clés, regardez, là Une fois que vous ouvrez les deux clés Coffre fort de Loot Lake Caché, secret, en dessous de la maison Qui vous donne un avantage considérable, encore une fois Puisqu'il va vous donner V'là Les armes, comme on dit, v'là les armes Puisque, regardez, on a plein, plein, plein de coffres Cachés en dessous Hop, et vous pouvez avoir vraiment Si vous êtes en mid-game Puisque du coup, comme je vous dis, ça spawn à l'étape 4 Des tempêtes Vous allez pouvoir vous refaire une petite santé Puisqu'il va y avoir des armes, des balles Du soin Et tout ce qu'il vous faut pour vous battre Avec, donc, les ennemis Mais surtout, voilà, c'est vraiment un secret Qu'un truc pour vous stuff Puisque vous êtes déjà en mid-game Donc, voilà En tout cas, j'espère que ça vous a plu Cette petite cachette apparaît aléatoirement sur la carte Dépendant de où est la zone de la tempête 4 Et dès que vous la voyez Vous pouvez vous rush dessus Puisqu'à partir de là, comme je vous dis Regardez la hauteur Hop, si vous sortez de là Et que vous positionnez sur la maison Vous voyez, tout simplement Toute la map Puisque vous êtes sur le point le plus haut Qui existe Merci à vous tous Et ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz